... Vous ne l'approcherez pas, parce qu'elle est assez lourde. J'ai le plaisir, au nom du MC, de vous remettre cette magnifique médaille. Merci. Voilà. Vous pouvez l'applaudir, monsieur le Président. Applaudissements. Apparemment, c'est pas bon. Bien. Je suis le médecin-chef Christian Higuier, médecin référent à l'action humanitaire, et c'est pour ça que je suis très sensible à tout ce qui vient d'être dit pour l'action de vous mener en matière sociale. J'ai un fils qui est aussi colonel et qui commande le premier régiment de la garde républicaine, donc dans la famille, il se porte bien. Je suis également le premier adjoint mâle de l'équipe municipale, et à ce titre, je représente Xavier Bertrand, qui sera avec nous, celui-ci, au Monument mort, et à qui je ne manquerai pas, monsieur le Président, de remettre la très jolie médaille que vous venez de me confier. Monsieur le haut dignitaire de la République, messieurs les Présidents, mesdames et messieurs, en vos grades, fonctions et qualités, en recevant l'an dernier vos camarades parachutistes de l'association Baguera et du 11e Choc, ainsi que le mois dernier, la section Hauts-de-France de l'amicale Royal Auvergne du 18e Régiment de Chasseurs-Parachutistes, je me permettais de leur rappeler, comportant chaque année un intérêt tout particulier aux cérémonies commémoratives, officielles ou associatives, la ville de Saint-Quentin, ville de tradition et d'histoire, dont le blason comporte la Croix des Bailleurs, la Croix de la Région d'Honneur, la Pratière avec palme, remplit toujours parfaitement son devoir de mémoire, donnant même un éclat tout particulier à des cérémonies symboliques, comme le 14 juillet, où nous avons vu plusieurs fois notre défilé local survolé par la patrie de France, ou alors, comme aujourd'hui, en recevant, M. le Président, votre congrès départemental sous les auspices bienveillants de vos deux fondateurs qui nous regardent certainement de là-haut, Georges Clémenceau et la révérends Père Brottier. Georges Clémenceau, ce fut un homme politique, un ministre intègre, d'une éloquence passionnée et d'une grande détermination, d'où son surnom, le Tigre. Le révérend Père Daniel Brottier fut un hominier militaire que les Poilus appelaient familièrement l'horminier vernis, car toujours au cœur de la bataille et dans les tranchées, aux côtés des combattants. Sur sa soutane, oui, sa soutane, trois pâles et trois étoiles, témoignage de six citations pour services rendus. Vos faits d'art et ceux de vos anciens ont été sur tous les lieux mythiques qui ont exacté nos valeurs militaires, l'Indochine, la FN, le Liban, ainsi, comme l'a dit le Président, tous les théâtres d'opération des cinq continents où nos OPEX continuent à risquer leur vie, mais aussi à faire preuve de vaillance. L'armée doit sa qualité à l'ensemble des valeurs morales et spirituelles qui la dignent. Au cœur de chacun des Français, dignes de ce nom, existe une force secrète, un élan obscur fait de la permanence des plus anciennes qualités de notre nation qui se sont forgées au cours du temps. Elles sont les éléments de force qui, à l'heure des dangers, s'imposent soudain aux citoyens que nous sommes, faisant surgir du vieux fond de notre histoire, la vraie histoire, malheureusement pas celle que l'on enseigne à nos enfants et nos petits-enfants actuellement, mais celle qui fait ressortir la vraie figure de la France. Le goût de l'effort et le goût du risque, s'ils sont bien compris et mis en œuvre, sont véritablement enracinés au cœur de chacun de nous, ici, et de tous nos camarades qui sont malheureusement tombés au combat. Et ce sont eux qui assurent la pérennité des qualités fondamentales de notre nation, notamment ceux qui en sont les éléments les plus marquants, vous et tous vos camarades tombés au champ d'honneur qui vous ont précédés. L'accord que vous représentez est un mélange de valeurs citoyennes, générosité, amitié, solidarité, bout du travail bien fait et des missions accomplies et de vertus civiques, l'initiative, le courage, l'audace, l'honneur, la discipline et le sens du sacrifice. Merci à vous tous d'avoir choisi notre ville pour votre congrès départemental. Sachez que M. le député maire, Xavier Bertrand, qui nous rejoindra tout à l'heure pour la remise de Gervais et moi-même, en sommes très honorés et que nous en sommes fiers. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada